Alléluia, le Seigneur est bon ce matin, nous sommes là pour bénir son nom, parce qu'il nous a accordé encore le temps, le souffle de vie gratuitement. La Bible déclare qu'en lui, nous avons le mouvement, l'être et la respiration. Ce matin, nous sommes là pour rendre grâce à ce Dieu, parce qu'il est merveillé. Notre Dieu est grand, notre Dieu est merveillé, notre Dieu peut changer toutes choses. Nous croyons que là où nous invoquons le nom de Jésus, quelque chose va s'opérer. Parce que beaucoup de gens pensent que leurs prières sont restées sans être résolues ou répondues. Parce que peut-être à cause du temps, le temps passé, où ils ne voient rien, rien ne se manifeste, ils pensent que Dieu ne répond pas à leurs prières. Peu importe le temps, peu importe la durée, je sais que Dieu est celui qui exhauste la prière. Parce que la Bible déclare clairement celui qui exhauste la prière et tous les hommes de n'importe quelle race, peu importe la race, peu importe la nature, peu importe le pays ou la nation, la Bible dit, viendrons vers lui. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes là, nous nous présentons devant le Seigneur, parce qu'il est merveillé. J'aimerais que nous puissions lire un verset de la Bible, avant de commencer, et notre service, nous vous recevons dans la présence du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous recevons à tout le monde, bienvenue, la bienvenue. Et nous disons que voici le jour où l'Éternel a fait, nous allons nous réjouir et nous serons dans la joie. Il y a ce verset que j'aimerais lire, dans le livre de Psaume, chapitre 29, le deuxième verset, le livre de Psaume, chapitre 29, le verset 2, la Bible dit ceci, rendez à l'éternel gloire pour son nom. Mais j'aime ce que l'anglais dit, l'anglais dit, rendez gloire à Dieu par rapport à son nom. Par rapport à la grandeur de son nom. Oh, c'est vraiment glorieux, c'est vraiment important. Je suis en train de chercher une autre version ici. Il est écrit ceci, rendez grâce à Dieu, pour son nom, pour son nom, pour son nom, j'aimerais qu'il te lise selon ce que l'anglais dit. Ça me donne plus de signification que ce que j'ai lu en français. Et la Bible dit, adorer l'éternel dans sa plénitude de sa sainteté. Donc, il est écrit ceci. Donc, il est écrit ceci. Give unto the Lord the glory due unto his name. C'est-à-dire que la gloire que nous allons donner à Dieu, que cela soit par rapport à son nom. Un homme célèbre reçoit la gloire par rapport à sa réputation. Un homme célèbre reçoit la gloire par rapport à sa réputation. Et nous, nous avons un Dieu qui a une très grande réputation. De génération à génération, la réputation de notre Dieu reste ferme, standard, ferme. Et ne change pas. Nous avons eu dans ce monde de grands joueurs de football qui, aujourd'hui, aujourd'hui, n'ont plus la même gloire comme au passé. On peut dire, leur gloire a essayé un peu de diminuer par rapport au moment où ils jouaient. Mais notre Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi la Bible dit « Rendez à l'éternel gloire pour son nom. » Voilà. Pour son nom. Pour son nom. Pour son nom. Comprenez, le nom de Dieu est tellement grand et tellement glorié. Quand on parle du nom, on parle de la réputation. La réputation de la personne. Parce que la Bible déclare parce que la Bible déclaire dans une autre version « Rendez, donnez à l'éternel la gloire. » « Give to the Lord the glory. » Attends, je vais chercher une autre là. Je suis dans le verset « The message. » Dans la version « The message. » Dans une autre version de la Bible, « The message. » Il dit « Rendez à l'éternel la gloire par rapport à sa puissance visible. » « Give unto the Lord the glory according to his power. » La puissance visible. « The visible power. » Et tenez-vous devant lui avec attention. « And stand before him with attention. » Et revêtez-vous avec de meilleurs habits d'honneur pour lui. » Voilà. Donc, l'éternel est tellement bon, nous le rend nos grâces pour la puissance visible de son nom. « So the Lord is so good that we are giving him the grace or the thanks for the visible power that he has out of his name. » Chacun de nous nous avons d'une manière ou d'une autre expérimenté la puissance de Dieu. « Some of us in one way or another have experimented the power of his name. » Et nous pouvons dire aujourd'hui « And we can say today » ou nous pouvons donner aujourd'hui la gloire à Dieu par rapport à son nom, selon son nom. « And we can perhaps give glory to his name according to his name or according to his name. » Vous comprenez là où la louange devient un peu facile pour les uns et difficile pour les autres. « You know, this is why praise becomes a bit passive for some and difficult for others. » Nous ne donnons pas gloire à Dieu par rapport à l'état où nous sommes. Moi, je suis malade, comment je dois dire merci à Dieu ? ça marche pas comment je dois dire merci à Dieu. « We don't give glory to God according to the times that we are passing through. » For example, someone can say, « Well, I'm ill. How can I give glory to God ? I'm ill. How can I give grace to God ? » Or, nous donnons gloire à Dieu par rapport à sa puissance visible, à sa puissance qui est manifestement visible. Non par rapport à notre circonstance. Je peux être dans un problème qui m'enronche, qui m'entoure, qui m'engloutit, mais je vais donner gloire à Dieu par rapport à sa puissance. C'est-à-dire la puissance visible de Dieu. Donc, je vais mettre peut-être de côté mon cas, ma situation, mon attitude. Voilà, c'est ça ce que la Bible dit, le sacrifice de louange. Le sacrifice de louange. Je le fais malgré moi. Mon âme, mon esprit et tout mon corps n'est pas satisfait du résultat, mais je le fais malgré moi parce que je crois que son nom est grand. et notre Dieu est grand, il reste toujours grand. Et en faisant cela, nous anticipons les résultats que l'Éternel prépare pour nous. Et il y a une autre version qui dit attribue la gloire due à son nom. Il y a une autre version qui dit attribue la gloire due à son nom. Non, cet attribut doit devoir être en rapport par rapport au nom de Dieu. Donc, c'est bon d'attribuer according to the report of the name of the Lord. La Bible dit que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est plus grand que le nom de tous les rois, tous les grands dans ce monde. ou de ces mondes. Le Bible décrit que le nom de Jésus est élevé à tous les autres noms, donc c'est plus grand que tous les rois du monde. Tous les rois de ce monde. Toutes les célébrités de ce monde. Tous les hommes que vous pouvez connaître dans les temps passés, dans les temps présents et dans les temps à venir. Le nom de Jésus est élevé au-dessus. Voilà pourquoi quand nous rendons grâce à Dieu ou nous attribuons des adorations à Dieu, cela doit être dû à sa réputation. Le zoo ont avalé Pharaon et son armée. La puissante main de Dieu a détruit Hérode dans son temps. La main puissante de Dieu a enlevé. Non, il n'a pas fait déplacer le lion mais il a seulement réduit l'appétit du lion. Il a seulement ôté l'appétit. Le lion n'avait pris l'appétit de manger Daniel. Donc, quand Daniel était dans la force au lion, le lion ne se sentait pris encore envie de manger la chair humaine. Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente du feu, la fournaise ardente, la Bible déclare même le feu n'a pas pu les atteindre. Le feu ne pouvait même pas les toucher. ne pouvait pas même les dévorer. Le feu ne pouvait même pas les consommer. Et en sortant, la Bible dit que ces gens-là ne sentaient ni même l'odeur de fumée. quel est ce grand Dieu-là ? Voilà pourquoi j'aimerais nous dire ce matin, nous allons dire merci à Dieu. Nous allons rendre des actions de grâce à Dieu. Dieu a son puissance, à sa puissance, excusez-moi. c'est-à-dire par rapport à son nom, par rapport à sa réputation. Nous allons élever nos voix dans la prière et nous allons dire nous allons rendre gloire à Dieu ce matin. Partout où vous êtes béni, c'est l'éternel. Dieu a son puissance, a sa réputation, a sa puissance. parce que le Seigneur est merveillé. Nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous remercions au nom de Jésus. Élevons nos voix dans la prière, nous prions. Nous prions. Nous prions. Continuons à donner les cellules à vous aider. prions à vous aider. Nous C'est à vous aider. Seigneur nous allons te louer. allons te adorer. Alléluia. nous te dons gloire parce que tu es le Seigneur nous voulons te dire merci nous voulons te dire merci nous voulons venir nous voulons t'adorer nous voulons te dire merci et nous voulons te dire merci parce que tu es mérite Je veux te dire merci, alléluia, osana, rimbukolo, mama, yaganta, la sekele, mama, gam, lo, cher, me santo, Ko za mno, san tu we. O za mno, san tu we. O za mno, san tu we. O kukani na motote, ya we. Oui, Azan Zambé, personne n'est comme lui, il est le Saint d'Israël, il est notre Dieu bien-aimé, cette semaine, nous la dénomons, la semaine de la célébration, parce qu'un des points très importants pour ta liberté, c'est savoir danser devant le Seigneur, savoir célébrer devant le Seigneur, savoir célébrer et dire merci à Dieu. Au cours de cette semaine, commencez à célébrer les gens, la célébration c'est le fait d'anticiper les miracles que vous attendez quelques jours, des années, des années, commencez à dire merci à Dieu. Donc cette semaine, nous allons célébrer la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Parce que l'éternel est merveillé, l'éternel est bon. Hallelujah. Voilà, donc je vais recommencer l'enseignement ce matin. Ça peut nous prendre peut-être beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous allons introduire un message. Et puis, il y aura un thème. Mais la célébration, notre sous-thème. Nous irons dans le livre de Jacques, l'apôtre Jacques, ou le pasteur Jacques. Nous allons commencer à partir du verset 16. Nous avons notre reader. We have our reader. She's going to help us to read. Edwans-de-de-bo-illire, Gen, chapter 5, from 16 to 17. Yeah. So nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu. We're going to listen to the lecture of the word of God. By our sister Rebecca Margaret. My sister Rebecca. okay confess your blessings to one another and pray for one another that you may be healed the instant prayer of a righteous person is powerfully effective Elijah was a man with a nature like ours he prayed earnestly that it might not rain and it didn't rain on earth for three years and six months go ahead it's it's He prayed again, and the sky gave rain, and the earth brought forth its fruit. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Voilà. Nous voulons faire juste reprendre la lecture. We want to read it. Mais je vais commencer un peu plus bas. Et la Bible dit dans le verset 13. Je suis dans le livre de Jacques, chapitre 5. La Bible dit au verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Le Bible dit dans le verset 13. Yeah. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante de canter? Is there anyone among you in trouble? Let them pray. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui en ayant d'huile au nom du Seigneur? Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et Élie est un homme de la même nature que nous. Il prie avec instance pour qu'il ne plût point. Il tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Et la Bible dit Puis il pria de nouveau et le Seigneur le donnant de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Voilà, nous sommes là, nous commençons maintenant le message. La Bible dit, je vais tirer seulement une phrase. Et c'est cette phrase-là qui sera le sujet général de notre série d'enseignement que nous avons commencé, que nous venons de commencer. So we're going to start our message for today. And I'm going to take one phrase, and this phrase we're going to use that throughout our teaching. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. The Bible says a fervent prayer of a righteous person has great efficacy. Donc nous voulons parler de l'efficacité de la prière. Nous voulons tirer certains passages où les hommes qui ont prié dans la Bible pour faire voir la grandeur, l'efficacité, la puissance de la prière. Mais peut-être tu peux me dire, toute prière est efficace, parce que nous prions à Dieu. Aujourd'hui, le thème de la prière est parlé partout. Le thème de la prière semble être facile. Mais en réalité, quand on voit le résultat, le résultat est tellement moindre. Le résultat de ceux qui prient est moindre. Et le premier reflète d'un homme, qu'il soit païen ou chrétien, c'est d'invoquer l'internet. Que ce soit le dieu bon, pardon, que ce soit le dieu vrai ou le faux dieu, mais l'homme a toujours cette pensée-là d'abord, de prier à son dieu. Nous avons vu hier, quand Jonas était dans la barque, dans un navire avec les gens, et lorsque le vent était contre l'opposé, la Bible dit que tout le monde commençait à invoquer son dieu. Donc, tout le monde a cette tendance-là de pouvoir crier à un dieu, que ce soit un dieu inconnu ou dieu inconnu, tout le monde a cette tendance-là de crier face à un problème. Parce que les gens qui prient à un dieu inconnu, un dieu qu'ils ne savent pas. Alors, il y a plusieurs prières efficaces dans la Bible que nous allons essayer de prendre l'un après l'autre, et avec des exemples concrets qui vont nous aider à savoir ce que Dieu veut pour nous ce matin. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer d'abord à expliquer c'est quoi la prière efficace. La prière efficace peut être basée ou caractérisée de trois choses. Il peut y avoir plusieurs, mais j'ai essayé de numérer seulement trois choses. Parce que quand vous lisez la Bible, la Bible déclare qu'Elie est un homme de la même nature que vous et moi. Dans certaines versions, il est écrit, «Elie est un homme soumis au même sentiment que vous et moi. » Mais il pria avec instance. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et la Bible dit qu'il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria de nouveau et le sel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Et par là que j'ai compris, l'efficacité de la prière peut être mesurée par rapport à certains critères. La première caractéristique de la prière efficace, on va voir l'efficacité de la prière dépend du résultat de la prière. Ça, c'est ce que j'ai dit de la forme d'outcome de la prière. C'est-à-dire, quand on voit la fin de la prière, on comprend que c'est une prière très efficace. C'est-à-dire, les résultats de la prière, l'impact que la prière a sur les hommes, sur la population, sur la nature, c'est ça ce qui définit l'efficacité de la prière. On peut se poser la question, cette prière a touché qui ? A créé l'impact dans la vie de qui ? Dans combien de générations ? Parce qu'il y a des prières qui touchent d'une génération à une autre génération. Il y a des gens qui ont passé et qui nous ont précédés et même très lointain avant nous. Mais aujourd'hui, quand on parle, on voit encore l'impact de la prière dans la société actuelle. Parce que la prière peut laisser l'impact même après vous. Parce que la prière travaille dans le présent et dans le futur. Donc, le premier point que vous allez remarquer, cette prière est efficace, c'est par rapport aux résultats. La prière, tout ce qui a créé l'impact dans la vie de qui ? Comment a été la fin ou les outcomes de la prière ? C'est vraiment important, nous pouvons comprendre ceci, bien-aimé. Élie a prié, la Bible déclare qu'il n'y avait plus de plu pendant trois ans et six mois. Quel impact ! Élie a prié et la Bible déclare qu'il n'y avait plus de plu pendant trois ans et six mois. Qu'est-ce que l'impact ! Une seule personne, un homme, comme vous et moi, il s'éleva un bon matin et il dit, non, je vais prier, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Bien-aimé, peut-être que nous ne comprenons pas. Rentrons dans le contexte de ce passage. Le peuple de Dieu à cette époque-là ne vivait que de deux choses. Ils étaient des bergers et ils étaient des agriculteurs. Donc, la pluie était une grande bénédiction pour eux. Ce n'est pas comme nous, même si la pluie ne tombe pas, on peut irriguer les champs, on peut prendre de l'eau et puis on peut... Vous comprenez ? Ce n'est pas comme à l'époque-là. Et parce qu'Israël était dans une terre déserte. Ils dépendaient de la bénédiction de Dieu pour que la pluie tombe sur leurs champs, sur leurs brebis, sur leurs bétails. La pluie était une bénédiction. Voilà pourquoi la Bible dit « Je vous enverrai la pluie de l'arrière saison. » Donc, la pluie était une bénédiction pour ce peuple-là. Et parce que si vous lisez la Bible, après avoir, il pria de nouveau et la pluie tomba et la terre produisit des fruits. Donc, la pluie était la bénédiction pour le peuple-là. Parce que grâce à la pluie que la terre produisit son fruit. Mais un homme s'éleveille dit « Pas de pluie pendant trois et six mois. » Voilà pourquoi nous disons l'impact ou l'efficacité de la prière est déterminée par rapport à son résultat. Je sais d'une manière ou d'une autre, nous avions, nous autres là aussi, faire des prières efficaces dans notre vie, une fois ou deux fois ou plusieurs fois dans notre vie. Donc, pour déterminer l'efficacité de la prière, on va voir les résultats de ce que la prière a donné, l'impact de la prière sur la nature, sur les hommes, sur la communauté. Et deuxième chose, deuxième point, l'efficacité de la prière est déterminée par la personne qui prie. La Bible dit ceci, La prière fervente du juste. Je voulais mentionner quelque chose, j'aimerais que vous puissiez retenir cela. La prière fervente ne signifie pas une prière que quelqu'un est en train de crier en haute voix ou bien il fait des grimaces parce qu'il y a des gens qui savent comment faire des grimaces lorsqu'il prie. Une prière efficace ne signifie pas de crier et de faire tous ces nois parce qu'il y a des gens qui sont géniales à faire ça. Il y a des gens qui savent faire des grimaces, il y a des gens qui savent prier et qui utilisent les langues hébraïques ou les langues grecques ou des mots difficiles ou des mots que vous n'avez jamais entendu selon leur prière. Ils changent leur voix, ils changent la mélodie, ils changent leur attitude, ils changent leur posture. On ne dépend pas de ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui viennent et prient avec un tourisme et ils utilisent tous ces différents verbes et ils utilisent peut-être en hébreu ou en bref et ils utilisent des mots difficiles. Peut-être que les gens n'ont jamais compris. Ils changent leur fashion, la mélodie et la façon qu'ils prient. Nous ne parlons pas de ça. Il y a des gens qui savent comment influencer les autres dans leur prière. Et lorsqu'ils commencent à prier, vous sentez des mots que vous n'avez jamais entendu, mais c'est sûr dans la Bible. Donc, les travails, ils sont là. Je vous le dis, c'est-ci, de telles personnes, ils sont là ou sont là en train de chercher des mots que les gens n'ont jamais entendus pour venir larguer, embarguer les gens dans la prière. Donc, la prière fervente ne dépend pas d'abord des mots que vous employez et de comment ou de votre ardeur, comment vous criez, parce qu'il y a des gens qui sont forts en prière, ils ne peuvent jamais se fatiguer, ils sont là. Mais il y a des gens aussi qui peuvent aussi se fatiguer après une heure ou 30 minutes ou deux heures ou six heures, ils peuvent se fatiguer facilement. Et je me rappelle d'un frère, on priait à son, nous, on peut être fatigué, et on commence à prier en langue parce qu'on ne savait pas quoi encore dire, mais le frère était à genoux et les mains en haut. Il ne se fatiguait pas. Et quand il priait, tout le monde avait peur de sa prière. Donc, pour que la prière soit efficace, la première caractéristique, la prière doit d'abord, comme je dis ici, se référer au résultat de l'impact de la prière dans la communauté ou dans la société. Et deuxièmement, je dis, l'efficacité de la prière peut être mesurée par rapport à la personne qui prie. La Bible dit la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. La deuxième caractéristique, c'est le juste, la personne qui prie. J'aime ce que la Bible dit, la prière du juste. et le juste ici, dont la Bible a utilisé ici, c'est-à-dire la personne qui a une position juste devant le Seigneur. La personne qui se tient juste devant le Seigneur. dont on parle le plus comme on dit en anglais « right standing before the Lord ». Donc, la personne qui se met devant le Seigneur. Et quand nous nous tenons devant le Seigneur, sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus, sur la base du sacrifice accompli sur la croix, pas sur la base de notre propre justice. Parce que la Bible dit que notre justice est comme l'amour souillé devant l'Éternel. Parce que nul est juste devant le Seigneur. Nul ne peut accomplir tout le commandement à la lettre j'ai dit tout le commandement de Dieu. Si cela dépendait de l'accomplissement des commandements de Dieu, personne ne serait sauvé. Mais nous obtenons la justice par la foi. Nous croyons à ce que Jésus a fait sur la croix. Voilà pourquoi nous nous tenons juste devant le Seigneur. Quand on parle tenir juste, ça veut dire tenir devant le Seigneur sur la base de ce qu'il a accompli. Dieu nous a positionnés dans une position juste. Excusez-moi pour répéter cette habillation. Donc nous avons une position juste devant le Seigneur. Et cette position n'est pas par rapport à notre standard, par rapport à notre nature, par rapport à ce que nous faisons, mais par rapport à ce que nous avons créé. Et si vous lisez dans la Bible, nous allons comprendre quelque chose. C'est ça que Paul disait aux Ephésiens. Paul disait ceci. Il dit, il dit, je vais lire un livre d'Ephésiens, chapitre 1, Ephésiens, chapitre 1, verset 3, Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhacibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Le bon plaisir de sa volonté Écoutez, ton appel ne dépend pas de la volonté d'un homme. Mais c'est le bon plaisir de la volonté de Dieu. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous envoie la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la forgiveness des péchés selon la richesse de sa grâce. Oh, hallelujah. Amen. Le Lord est bon. Tout le temps. Notre Dieu est tellement merveillé. Il est tellement merveillé. Il est tellement merveillé. et la Bible dit nous sommes devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution verset 11 de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait nous a positionnés, nous a placés dans une bonne position devant le Seigneur. En lui, nous avons la rédemption de nos péchés. Il nous a fait asseoir, il nous a fait connaître sa volonté et il nous a fait asseoir dans les liens célestes. C'est-à-dire, nous nous sommes positionnés dans les liens célestes. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui. C'est-à-dire, quand nous irons dans la prière, nous n'irons pas avec notre position terrestre, que nous sommes des humains, que nous sommes des péchés, que nous sommes non. nous partons avec notre identité céleste, avec notre positionnement céleste. C'est ça ce qu'on appelle l'homme juste. C'est ça ce qu'on appelle un homme juste. Donc, il nous a positionnés bien-aimés. parce que la Bible dit, nous sommes encore à Ephésiens chapitre 2, verset 6. Vous allez voir quelque chose que la Bible dit ici. Ephésiens chapitre 2, verset 6. La Bible dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ afin de montrer dans le siècle les avenirs l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce parce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Donc, cette justice dont on parle ici, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par rapport à votre nature. C'est-à-dire quand quelqu'un comprend la grâce de Dieu, le mystère de la grâce comme la Bible dit, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Si quelqu'un comprend cela, il se positionne devant le Seigneur. C'est pas par rapport à ce que tu fais, c'est pas par rapport à ta position devant le Seigneur. La Bible dit qu'il nous a fait ressusciter et qu'il nous a fait asseoir ensemble dans la Lille Céleste et quand nous approchons de la prière, nous approchons non selon la nature terrestre, mais selon notre positionnement céleste. Nous avons un laissé-passer. Un laissé-passer. Nous avons un laissé-passer. Alléluia. Nous avons un laissé-passer. On peut passer partout. Par rapport à son sang, par rapport à tout ce qu'il a accompli sur la croix. Voilà ce qui fait, ce qui occasionne bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'appelle l'efficacité de la prière, non par rapport à ta nature, mais par rapport à ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est celui qui croit ce que Jésus a fait et il s'approche sur la base de ce que Jésus a fait. C'est ça, ce qui donne l'efficacité à tes prières. Et tu dois croire que Dieu est pour toi, Dieu n'est pas contre toi. Et troisième chose, c'est ça, c'est ce que nous voulons voir maintenant. Nous avons dit l'efficacité de la prière est mesurée par rapport, un, au résultat. Deuxièmement, par rapport à la personne qui prie. Et troisièmement, nous parlons par rapport aux circonstances auxquelles la personne traverse. Voilà pourquoi dans la Bible, il y en a plusieurs circonstances qui ont déterminé l'efficacité de la prière. Aujourd'hui, nous allons voir un exemple de la Bible. Et c'est là, on va s'arrêter là-bas. Dans le livre des Deux Chroniques, chapitre 20, les circonstances auxquelles la personne traverse, Deux Chroniques, chapitre 20, verset 5 à 12. Si vous retenez ça, j'ai dit l'efficacité de la prière est mesurée par rapport aux circonstances aussi. Si vous prenez l'exemple d'Anne, la mère de Samuel, à cette époque-là, bien-aimée, la stérilité, c'était comme une malédiction. C'est-à-dire quelqu'un qui ne conçoit pas, il était autrefois considéré comme quelqu'un qui a été maudit. mais cette femme-là, à cause de cette circonstance, elle a cherché la main de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir une autre personne, un roi qui a prié et Dieu a changé de choses. Ta circonstance peut déterminer aussi l'efficacité de la prière. Pourquoi? Parce que la grande circonstance demande aussi la grande prière et la prière de la foi. La taille de ton Goliath va déterminer aussi la taille de ta confiance à Dieu. Comment tu te confies à Dieu? Nous allons voir un roi qu'on appelle Josaphat. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20, je commence à partir du verset 5, la Bible déclare Josaphat se prépara, se présenta plutôt au milieu de l'ensemble de Jida et de Jérusalem dans la maison de l'éternel devant le nouveau parvis. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 5 que Jehoshaphat s'est allé dans l'assemblée de Jérusalem et il dit écoutez Dieu de nos pères n'est-ce pas Dieu dans le ciel pardon ne tue pas Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations n'est-ce pas toi qui est qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. n'est-ce pas notre Dieu qui a pris l'inhabitants de cette land avant ton peuple Israël et a donné à les descendants de Abraham ton ami ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuel pour ton nom en disant s'il nous survient s'il nous survient plutôt quelques calamités l'épée les jugements la peste ou la famine nous nous présenterons devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison nous criérons à toi du ciel du saint de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras et la Bible dit maintenant voici le fils d'amonde et de Moab et c'est de la montagne des serres chez lesquels tu n'as tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Egypte car il s'est détourné d'eux et ne les a point détruits le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession here they are rewarding us by coming to some at act of your possession which you have given us to inherit oh notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire mais nos yeux sont fixés sur toi oh notre Dieu tu ne les diras mais nous n'avons pas de pouvoir contre cette grande multitude qui est venu contre nous ni nous ne savons ce que faire mais nos yeux sont sur toi j'aimerais même continuer bien la Bible tout judas se tenait debout devant l'éternel avec leurs petits leurs petits leurs petits enfants leurs femmes et leurs fils alors l'esprit de l'éternel saisit au milieu de l'ensemble jacaziel fils de Zachary fils de Benadja fils de Jahen fils de Matania lévite d'entre les fils d'Assaf il est jacaziel dit soyez attentifs tous judas et habitants de Jérusalem de toi de Jérusalem et toi roi Josaphat ainsi vous parle l'éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombre ce cas ce n'est pas vous qui combattrez ces combats ce n'est pas vous qui combattrez c'est sera Dieu Jérusalem thus says the Lord to you do not be afraid nor dismayed because of this great multitude for the battle is not yours but God's Alléluia, c'est merveilleux et la Bible dit simplement verset 17 il leur a dit ceci il dit vous n'aurez point à combattre en cette affaire présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera Judas et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point demain, sortez à leur rencontre et l'éternel sera avec vous et la Bible dit la Bible dit qu'ils ont seulement cherché, établi les chants devant pour commencer à adorer le Seigneur je voulais aller rapidement pour épingler quelques points ici et puis nous allons terminer, suivez-moi je voulais d'abord parler du background de cette situation, de cette histoire Josaphat était le quatrième roi de Juda et le descendant direct de David le Seigneur était avec lui parce qu'il a cherché l'éternel et si vous lisez dans des chroniques chapitres 17, vous allez voir ce que la Bible nous parle de Josaphat et Josaphat, il a commandé le royaume de Juda et il était devenu pendant son règne le royaume de Juda était devenu une force militaire et il a établi le royaume dans des conditions très élevées donc dans la région où le royaume de Juda constituait dans cette région Josaphat était devenu une grande force militaire que personne ne pouvait toucher c'est lui qui contrôlait cette région non seulement avec le pouvoir militaire il avait aussi des biens une grande richesse il avait un grand honneur parce que tout le peuple de Juda et tout le peuple d'environnement les nations environnantes apportait des dons des cadeaux à Josaphat et les gens venaient payer des tribus les gens venaient s'en réconcilier avec lui de peur que si vous n'êtes pas avec lui vous serez attaqué parce que lui qui détenait la grande force militaire et si vous lisez dans les chroniques chapitre 20 chapitre 20 verset 10 vous allez vous rendre compte que la crainte de l'éternel est tombée sur tout le royaume environnant Jérusalem à cause de Josaphat environnant Jida à cause de Josaphat et la Bible dit Josaphat a enlevé a détruit comme tous d'autres rois il a détruit toutes les idoles toutes les places on adorait le Dieu est étranger et la Bible dit il a restauré l'adoration et la Bible nous fait voir son cœur était dévoué aux choses déduées à tel enseigne que personne personne n'osait faire la guerre contre Jida parce qu'il respectait la position ou le pouvoir militaire qui possédait à cette époque-là le royaume Jida parce qu'ils avaient respecté la position que Jida avait à l'époque et ils se sont restés stables jusqu'à ce qu'une coalition de nations se sont liguées contre Jida il y a des Moabites et des Ammonites se sont liguées contre Jida pour combattre Jida ils ont formé une très grande armée pour combattre Jida donc à cette époque-là Jida vivait dans la paix et dans la prospérité et pendant qu'il vivait dans la paix et dans la prospérité Josaphat a connu une grande et une grosse erreur de sa vie la Bible dit Josaphat est allé prendre le roi Hab ou Aqab le roi Hab le roi méchant il a pris sa femme et sa fille plutôt en mariage et il a fait l'alliance et par conséquent la folie a commencé et au même moment Dieu a surgi Dieu était en colère contre lui et une alliance s'est opposée contre lui et lorsqu'ils sont venus ils sont venus combattre Josaphat mais il y a des points importants que j'ai aimé pendant que Josaphat priait c'est ce moment surrier que nous devons comprendre ceci et la Bible dit ceci dans le même verset que nous avons lu Josaphat s'éleva dans sa prière il a commencé à faire voir à Dieu ses promesses il a d'abord commencé à faire montrer que Dieu c'est toi qui domine la terre et le ciel la Bible dit il se présenta au nouveau parvis de l'éternel et il commençait à prier écoutez la prière de Josaphat l'éternel Dieu de nos pères n'est-ce pas toi Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations il a d'abord reconnu que Dieu est celui qui domine sur toutes les nations et c'est Dieu qui a la main qui a dans sa main la force et la puissance à qui nul ne peut résister voilà ce que je dis la prière efficace ne commence pas à bombarder les portes du ciel pour dire Seigneur écoute-moi Seigneur écoute-moi cette prière doit commencer à reconnaître l'autorité des lieux sur toutes les nations ça dit en d'autres mots si tu ne crois pas que Dieu peut guérir n'allez pas prier pour la guérison mais si tu crois que Dieu peut te libérer du coronavirus va vers le Seigneur et prie le Seigneur je devrais commencer à rappeler le Seigneur dit Seigneur c'est toi qui a chassé toutes ces nations là et tu nous as donné cette terre comme héritage à Abraham et à sa postérité Je n'abattre vous et dit Seigneur si tu laisses que ce peuple vienne nous détruire cela veut dire nous serons dépossédés de l'héritage qu'il nous a donné deuxième chose nous serons emportés à captivité pour servir leur Dieu est-ce que vous comprenez la pensée de Josaphat l'esprit qui est en Josaphat est-ce que vous comprenez l'esprit qui était à Josaphat Seigneur si tu nous laisses que ce peuple vienne nous vaincre ils auront dû prendre l'héritage que tu nous as donné et lorsqu'ils nous amèneront en captivité nous allons adorer leur Dieu nous allons t'abandonner toi nous allons adorer d'autres Dieu et Josaphat est allé encore plus rappeler au Seigneur tu as dit tu lui as dit si nous pêchons il a dit ceci écoutez-moi il dit s'il nous survint quelques calamités il a parlé de calamités de l'épée de l'épée le jugement la peste la famine nous allons nous présenter devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison et nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu sauveras il s'est référé à la prière que Solomon avait faite lorsqu'il avait inauguré le temple de Dieu c'est vraiment important la prière efficace les gens ne se présentent pas devant les portes du ciel pour commencer à bombarder à crier à bombarder les gens se réfèrent à ce qui a été écrit et ils en fassent avec ces prières et il a dit au Seigneur quand nous sortions de l'Egypte tu nous as recommandé de ne pas détruire ces peuples et nous avons passé août mais voici comment il nous a récompensé et Josaphat a commencé à prier au verset 12 oh notre Dieu ne exerceras-tu pas tes jugements sur cette nation nous sommes sans force devant cette multitude très nombreuse qui s'avance contre nous et nous nous savons que faire nous sommes dans la perplexité nous savons que faire mais nos yeux sont fixés sur toi bien aimé la première des choses nous devons fixer nos yeux sur l'éternel dans des moments de chaos dans des moments de troubles où la mort frappe de gauche et à droite nous devons fixer nos regards vers l'éternel ne vous effrayer point de toute la multitude de morts de gens qui tombent de la maladie qui frappe ne vous effrayer point que nos regards soient fixés sur l'éternel ne regardez pas ce que tu ressens dans ton corps dans ta chair physique fixe tes regards vers le Seigneur la Bible dit je lève mes yeux vers le ciel d'où me viendra le secours le secours viendra de l'éternel ne fais pas peur bien aimé ne pas peur ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont de l'autre côté ne pas peur l'éternel est avec toi parce que c'est combat c'est pas votre combat c'est l'éternel qui combattra pour vous la Bible dit vous n'aurez pas à combattre en cette affaire présentez-vous seulement la prière c'est une manière de nous présenter devant le Seigneur de permettre à Dieu d'employer sa puissance pour alléger notre détresse la prière entre mon bénir c'est donner la permission à Dieu d'agir à notre faveur la Bible dit présentez-vous tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera ne craignez-vous pour un peuple de Dieu et ne vous effrayez pour un bien-aimé demain sortez à la rencontre demain sortez à la rencontre et l'éternel sera avec vous la Bible déclare que Josaphat inclina les visages contre terre et tous Judas et les habitants de Jérusalem tomba devant l'éternel pour se prostiner à sa présence et la Bible dit verset 19 les lévites d'entre les fils de Kéatite et d'entre les fils de Kéatite se lèvèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'éternel de Dieu d'Israël et la Bible dit le lendemain il s'est mis en marche c'est des grands matins pour le désert de Tékoa à l'heure départ Josaphat se présenta et dit écoutez Judas verset 20 écoutez Judas et habitants de Jérusalem confiez-vous à l'éternel de votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez la Bible est pris d'accord avec le peuple il montant de chantres qui revêtit d'ornement sacré et marchand dévalant l'armée célébrer l'éternel aiguisé louez l'éternel car sa miséricorde dira toujours Alléluia au moment où on commençait le chant et les louanges l'éternel 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 planta une ambuscade contre le fils d'Amon et le fils de Moab et ceux de la montagne de Shein qui étaient venus contre Judas et ils furent battus je m'éternel je m'éternel dans des moments très difficiles la plus grande armée que tu dois employer c'est de célébrer le nom du Seigneur pourquoi ? parce que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances c'est lui qui règne sur toute l'humanité il ne perd jamais contrôle tout est sous le contrôle de Dieu toi commence à célébrer commence à bénir le Seigneur même si tu sens des douleurs même si tu vois la mort devant toi commence à dire merci à Dieu commence à bénir écoutez ce secret la plupart des combats auxquels tu es en train de faire face c'est pas ton combat c'est le combat de Dieu c'est le combat de Dieu mais pourquoi tu fais face à plusieurs combats dans ta vie une des raisons auxquelles tu fais face à plusieurs combats dans ta vie une des raisons pour laquelle tu fais face aux combats dans ta vie c'est pas parce que tu es mauvais écoutez mais à cause de ton identité ton identité comme peuple de Dieu c'est le combat le diable des combats parce que tu as une identité nouvelle dans ta vie c'est pas parce que tu es mauvais écoutez les mohabites et les amonis sont venus pour déposséder ce peuple c'est leur héritage la plupart des combats qui viennent dans ta vie c'est par rapport à l'héritage céleste que tu as récit c'est par rapport à la grâce de Dieu qui est sur toi à cause à cause de ton identité Jean chapitre 16 verset 33 Jésus dit ceci Jean 16 verset 33 Jésus dit Jean 16 verset 33 Jésus dit ceci prenez courage Jésus dit ceci j'ai vaincu le monde j'ai vaincu ce monde vous aurez des tribulations des tribulations à cause de moi mais prenez courage la plupart des combats c'est pas parce que tu es mauvais mais c'est parce que tu portes une identité nouvelle c'est parce que tu es sorti dans l'air cercle c'est parce que tu n'es plus encore dans cette famille là c'est parce que tu n'es plus soumis à l'air principe voilà pourquoi le diable c'est l'un pour te détruire pour tes combats parce que la première réflexion ou la première réaction ou la première chose qui nous arrive quand on fait face au combat j'ai mal j'ai péché je suis mauvais je suis incapable je ne peux rien faire voilà pourquoi il n'y a que telle chose et telle chose qui m'arrive mais tu oublies que le diable s'élève fait cela pour détruire ta vie pour détruire ton identité il n'a pas besoin de ton argent il n'a pas besoin de tout si le diable détruit ta maison il doit gagner quoi ce que le diable cherche c'est de détruire l'identité qui est en toi c'est de détruire ta vie ta destinée s'il prend la maison il faut faire quoi avec ça il sait bien il sait bien il sait bien que tu es une nouvelle créature il sait bien que nous n'appartenons plus à lui nous appartenons à Dieu il te combat il te combat il te décourage c'est pour que tu abandons ton identité c'est l'une des raisons où le diable nous combat mais la Bible dit les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus c'est pas vous qui allez combattre mais c'est l'un qui combattra laissez ces batailles à l'éternel mais comment comment c'est de pouvoir célébrer Dieu qui donne la victoire célébrer Dieu donc voilà pourquoi nous allons commencer à célébrer la grande de la prière efficace commence d'abord à célébrer la prière efficace c'est pas la prière que l'homme combat seul dans le cas de Josaphat mais l'homme fait confiance à Dieu et il célèbre Dieu pour son miracle donc c'est pas toi qui combattes ne regarde pas la multitude d'armées qui est devant toi ta part un c'est de faire confiance à Dieu deuxièmement c'est de célébrer la victoire et laisser tout entre la main de Dieu crois à Dieu il est capable de changer beaucoup de choses dans la prière efficace l'homme doit comprendre ce qu'il dit l'homme doit comprendre comment prier et quelles sont les paroles qu'il doit dire dans sa prière bien que Josaphat était une grande une force militaire mais il ne s'était pas confié à sa force à sa force militaire pour aller combattre parce que la prière efficace commence d'abord une bonne relation avec le Seigneur si l'alliance avec Dieu est cassée et brisée tout ce que tu feras va tomber parce qu'une prière commence avec une bonne relation avec le Dieu parce que si votre relation avec le Dieu a été cassée ou a été cassée vous ne pouvez faire rien Josaphat commençait d'abord à rappeler Dieu aux alliances c'est toi qui nous a donné cette terre c'est toi qui nous a donné si tu nous laisses partir nous allons adorer c'est leur Dieu gardons-nous ici Josaphat ne s'est pas fier à sa force militaire la première chose il a cherché l'aide de Dieu il a prié il a invoqué le Dieu d'Israël et deuxièmement il a établi le prophète le prophète ils ont prié il a établi les vites pour chanter il leur dit si vous croyez en Dieu vous serez établis mais si vous croyez à ces paroles prophétiques à ces prophètes vous allez réussir ils commençaient à chanter c'est le moment que nous allons célébrer le Seigneur dans ce moment très difficile célébrer le Seigneur parce que la Bible dit il prépare une table devant toi en face de tes anniversaires il ouit ta tête et ta coupe débord ta part c'est pas le fait de ne pas avoir des ennemis devant toi laissez-les être là laissez la maladie être là mais ta part c'est de dire gloire au Seigneur tu es la force la force appartient à Dieu et je suis plus que vainqueur commence à bénir l'éternel il a dit louez le Seigneur quand sa miséricorde dira toujours ils ont béni l'éternel pour sa miséricorde bien aimé c'est le moment cette semaine nous allons commencer à redire merci à Dieu pour la victoire merci à Dieu pour la fin de confinement merci à Dieu pour la guérison merci à Dieu pour que l'atmosphère de ce pays est assainie il dit louez l'éternel car sa miséricorde dira toujours oh bien aimé c'est le moment que nous allons lever nos voix nous allons dire merci à Dieu car sa miséricorde dira toujours chacun va commencer à dire merci chacun va commencer à louer le Seigneur comme Joseph chacun va commencer à bénir le Seigneur pour sa maison pour sa vie pour son corps pour son pays personne ne tombera parmi nous chacun va commencer à élever le nom du Seigneur chacun va commencer à bénir l'éternel oublie d'abord tout ce qui te dérange oublie tout ce qui te dérange oublie tout ce qui te dérange commence à bénir l'éternel commence à louer l'éternel commence à danser devant l'éternel Josaphat ne s'est pas fier à sa grande force militaire Josaphat ne s'est pas fier à cette grande force militaire mais Josaphat s'est confié à Dieu il a dit non Dieu est sur toi nos regards sont sur toi nos regards sont sur toi ils sont nombreux ils avancent contre nous mais nos regards sont fixés vers toi élève ta voix commence à bénir le nom du Seigneur commence à bénir le nom du Seigneur Alléluia commence à louer le Seigneur et commence à bénir sa miséricorde oh Alléluia sa miséricorde dira toujours Alléluia Rimbou Koto Kolo Mama Gamdala Il est Mama Gamdala Cheketekele Mama Il est Mama Gamdala Sema commence à louer l'éternel commence à louer Lift up your voice commence à louer le Seigneur Alléluia Rimbou Koto Kolo Mama Gamdala Mama Mama Commence à louer le Seigneur 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 Rimbou Koto Kolo Mama Gamdala Il est Mama Mama Gamdala Mama Gamdala C'est Mama Commence à bénir le Seigneur J'étais loue J'étais loue Oh Père Ils sont nombrés Mais mes regards sont fixés vers toi Cette maladie détruit Cette maladie tue Cette maladie tue Beaucoup déjà Mais mes regards sont fixés sur toi Ce matin nous sommes là pour te dire Merci Nous sommes là pour te dire Alléluia Rimbou Koto Kolo Mama Gamdala Mama Yaga Mama Mama Ramdala Mama 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 Yaga Ramdala Mama Mama Alléluia Gamdala C'est Quelle Mama Gamdala C'est Mama Commence à bénir l'éternel Commence à bénir l'éternel Commence à louer l'éternel Commence à louer l'éternel Commence à louer l'éternel Commence à bénir le Seigneur Commence à bénir sa miséricorde Commence à bénir l'éternel Ne regardez pas à gauche ni à droite Commence à louer l'éternel Commence à bénir l'éternel Commence à dire merci à Dieu Que sa miséricorde dira toujours dans ta vie Bénis l'éternel Comme Josaphat bénit l'éternel Lou l'éternel comme Josaphat Il a établi les lévites pour louer le Seigneur Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Seigneur nous voulons te dire merci Nous voulons te dire merci Nous voulons te dire merci Comme une ensemble nous voulons te dire merci Comme une famille nous voulons te dire merci Comme une seule personne nous voulons te dire merci Comme une équipe nous voulons te dire merci Comme une communauté nous voulons te dire merci Comme un seul pays nous voulons te dire merci Comme une nation nous voulons te dire merci Car ta miséricorde dira toujours Sois loué Père, sois béni Dans le nom de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Christ C'est toi qui nous a donné cette terre C'est toi qui nous a envoyé ici Seigneur Nous ne sommes pas ici pour laisser notre peau tomber Nous ne sommes pas ici Seigneur pour mourir Seigneur nous voulons te dire merci Parce que nous savons que ton nom est grand Ton nom est puissant Et tente ta main sur nous Seigneur Veux-nous voir ta grandeur Nous savons que cette bataille Cela ne nous appartient pas Parce que tu as dit dans ta parole Gardez silence L'éternel combatant pour vous Voilà pourquoi nous prions Nous disons merci Seigneur Dans le nom de Jésus Christ Nous prions Seigneur Créez la muscade dans les camps divers Dans le nom de Jésus Christ Dans le nom de Jésus Christ Que tes ennemis tombent au nom de Jésus Que la force qui se ligue contre toi Tombe au nom de Jésus Toute conspiration Toute coalition Où les gens se sont ligués pour te combattre Que cela tombe dans le nom de Jésus Et que toute la force satanique Et que toute la force satanique tombe au nom de Jésus Seigneur je te dis merci Au nom de Jésus Prends la bouteille d'huile Prends ta bouteille d'huile Bien-aimé Cette onction de grâce En l'estard de Josaphat Que les alliances soient brisées Les alliances sataniques contre toi Tombe dans le nom de Jésus Toute la coalition satanique Toute conspiration contre toi Tombe dans le nom de Jésus Écoutez-moi Avant de prier Écoutez-moi Je fais un rêve Écoutez-moi bien Écoutez-moi très bien Prenez votre huile Écoutez-moi Je fais un rêve Une rivière Ceux qui sont du Congo Connaissent la rivière Comme la rivière Angélie Ou la rivière Calamou Non, non, non Non, non Non, rivière là-bas C'était pas une grande rivière Mais cette rivière Commençait à avaler Des grands camions Avec une grande pression Et je me suis révélée De ce que la Bible dit Quand l'esprit De l'homme Satan s'élèvera Comme le flot de la mer L'esprit de Dieu Le mettra en fuite Cette rivière Venait avec une pression Et avalait Beaucoup de choses Mais toi Tu ne seras pas avalé Cette situation A avalé Plusieurs économies Il y aura Beaucoup de temps Très difficile Beaucoup de gens Seront en chômage D'abord Nous avons enregistré Un grand nombre De pertes De vies humaines Nous avons enregistré Cette perte là Nous avons enregistré La perte De vies humaines Et ça sera aussi Sur le plan économique Ça sera sur tout le plan Ça sera comme La petite rivière Qui avale Beaucoup de choses Beaucoup de camions J'ai dit bien De gros camions Engroutis par la petite rivière Je vis même Un camion Avec des grilles Vous voyez L'eau C'est très long Mais le camion Plutôt a été Englouti Par cette rivière Mais moi J'ai pris Le Seigneur Et je vais te dire Je vais te dire Comme David J'étais jeune J'ai vieilli J'ai grandi Je suis devenu vieux Je n'ai jamais vu Un juste abandonné Ni sa postérité Mande à du Père Nous allons prier Bienvenue Que toute coalition Tombe Que toute nature D'alliance Contre ta vie Que toute conspiration Tombe C'est ça la raison De cette onction Cet après-midi Et lève ta messe Rouins-toi toi-même Dans le nom De Jésus-Christ Ne l'arrête Brise toutes les alliances Sataniques Brise ça Toute coalition Diabolique Toutes les alliances Sataniques Toute conspiration Au nom de Jésus Nous brillons le Seigneur Je brise toutes les alliances Sataniques Je brise toutes les alliances Diaboliques Toute conspiration Toutes ce que les hommes Ont préparé Se sont liguées Contre ma vie Au nom de Jésus-Christ C'est Nazareth J'ai détruit la puissance Satanique Et diabolique Par l'anxion de Dieu Par l'anxion de Dieu La Bible dit Ne touchez pas à mes oins Ne faites pas de mal A mes prophètes Par cette onction J'interdis J'interdis Toutes mes Contres ma vie Toutes mes Qui venant Pour m'influir Dans le nom De Jésus-Christ Je brise la main De l'ennemi Sur ta vie Contre toi Toute la main Satanique Qui opère La nuit Ou la journée Pour nuire A ta destinée Pour nuire A ta vie Au nom De Jésus-Christ C'est Nazareth Je l'ai détruit Dans le nom De Jésus Je l'ai maudit Dans le nom De Jésus Je déclare La victoire De Dieu Sur toi Au nom De Jésus-Christ Que les Sénèques Créent la miscade La miscade Dans le nom De Jésus Dans le nom De Jésus-Christ Au nom De Jésus-Christ Tu ne perdras rien Tu ne perdras rien Coronavirus passera Toi tu ne passeras pas avec ça Au nom Au nom De Jésus-Christ Que la puissance De Dieu Soit avec toi Et soit sur toi Dans le nom De Jésus-Christ Que toute maladie Qui te dérange Te quitte maintenant Toute la fièvre Qui te dérange Te quitte maintenant Tout le pouvoir Satanique Sur toi Te quitte maintenant Je déclare Je déclare Par la raison De l'onction Par l'autorité Qui m'a été conférée Je brise cela Dans le nom De Jésus Je brise Ça au nom De Jésus Je déclare Que tu es libre Par le pouvoir De la parole Le Seigneur Ne t'a pas sauvé Pour te perdre Le Seigneur Ne t'a pas sauvé Pour te perdre Et toute Terme fourgée Contre toi Tout terme fourgé Contre toi Que cela soit Nul sens De fait Dans le nom De Jésus Au nom Puissant De Jésus Que le Seigneur Te garde Et que le Seigneur Te préserve J'aimerais Que Lorsqu'on va finir Que tu célèbres L'éternel Que tu danses Devant le Seigneur Dans le nom De Jésus Reçois la paix Reçois la grâce De Dieu En nom De Jésus Christ Que nous avons Ainsi prié Amen Bravo à Jésus Parce qu'il est merveilleux Amen Je veux dire ceci Cette semaine Sera dédié à la célébration Cherche 10 minutes chaque jour Danse devant l'éternel Tout au long De cette semaine Parce que toi Tu es victorieux Bien-aimé Dans le Seigneur Nous avons fait Notre culte Nous connaissons Nos comptes bancaires Nous pouvons virer Nos offrandes Et dire Tout ce que nous avons Préparé devant le Seigneur Nous avons La fois passé Lancé Certains messages Sur WhatsApp Nous entendons Votre réaction Mais pas plus longtemps Parce que nous voulons Limiter ça Nous voulons faire Quelque chose Nous voulons Parler plus Au-delà De cette semaine Faire quelque chose Le Seigneur Est béni là Deuxième chose Prions pour les uns Et les autres Et cette semaine Essaye un peu De réquisitionner Ou d'avoir Les noms De tous les membres De tous les frères De toutes les sœurs De tout cela Que tu connais Pour que nous puissions Prier devant le Seigneur Cette bataille Nous appartient C'est à Dieu De combattre Nous faisons confiance A ce Dieu Je continue A dire Bon anniversaire A tous ceux Qui sont nés Au mois d'avril Que le Seigneur Mon Dieu Vous bénisse Que le Seigneur Vous bénisse Cette semaine Avec Hulda Et que le Seigneur Vous bénisse Et que la main De Dieu Est avec vous Nous déclamons Shalom Rien ne manque Rien ne manque Rien ne manque De lundi À vendredi À 10h Nous avons La prière L'intercession Nous allons Célébrer L'éternel Et le samedi On aura encore Un service Et puis Le samedi soir Le service Des enfants Et le dimanche Le service normal Hier nous avons Raté le passé Sharda Il devait intervenir Si aujourd'hui Tout est bon Peut-être Il va revenir Le soir Vers 22h On sera avec Oui De 22h À 23h Si tout va bien Je vous ferai D'ailleurs Signe Que la grâce De Dieu Repose sur vous Donc vous allez Remarquer On n'a pas fait La Seigne Seigne Aujourd'hui Mais si vous avez Les éléments De la Seigne Seigne Faites la Seigne Seigne Même au quotidien Le Seigne Vous bénira Nous nous tenons Dans la main Nous prions Le Seigne Que la grâce De notre Seigne Jésus Christ L'amour De Dieu Et la communication Avec le Saint Esprit Soit avec vous Je déclare Cette bataille Ne vous appartient Pas L'éternel Combattra pour vous Vous faites Confiance A Dieu Dans le nom De Jésus Je déclare Shalom Rien ne manque Rien n'est prisé Au nom De Jésus Christ Soyez béni Soyez élevé Soyez grand Soyez puissant Au nom De Jésus Christ Et j'allez Et j'allez Dans la mission De l'éternel Jusqu'à la fin De mes jours Et la paix De Dieu Qui se passe Toute votre intelligence Pour garder Vous bénisse Au nom De Jésus Christ May the peace That surpasses All your intelligence Keep you And bless you In the name Of Jesus Shalom Shalom Amen Merci beaucoup Que les j'aime May the Lord Bless you Aleluia